Rachida Dati pourrait-elle sauver Emmanuel Macron ? Ce mardi 25 avril, la maire du 7e arrondissement de Paris est-elle invitée de Sonia Mabrouk dans l'interview politique de la matinale d'Europe 1 ? Invité à réagir sur la situation politique de la capitale et plus largement sur celle de la France, Rachida Dati s'est exprimée en tant que figure importante de son parti mais aux avis parfois frondeurs Face à elle, la journaliste Sonia Mabrouk a alors proposé une hypothèse surprenante Alors qu'Emmanuel Macron et sa première ministre Elisabeth Borne traversent une crise durable L'interlocutrice de Rachida Dati a émis l'idée que soit la nouvelle occupante de Matignon, politiquement, il faut un signal, vous le savez Et si c'était vous, à Matignon, si c'était vous le changement de première ministre qui pourrait redonner un peu d'haïr et d'oxygène à Emmanuel Macron, première ministre venant d'une autre majorité ? Devant cette possibilité, l'ex-garde des Sceaux de Nicolas Sarkozy a d'abord eu le réflexe de rire et de partager sa pensée, peut-être que Mme Hidalgo serait contente A-t-elle ironisé, avant de redevenir très vite sérieuse ? Non mais je vais vous dire Si est-il pas une question de personne, si est-il une question de projet ? Aujourd'hui je vous le répète, tout est entre les mains du président de la République Ça changera rien. Le sujet, ce n'est pas le changement de premier ministre Si est-il qu'elle est le projet pour les 4 ans à venir, comment on fait pour que les 4 ans à venir soient 4 ans utiles ? a répondu la maire de Sora Pour celle qui a récemment rendu hommage à son père décédé il y a 6 ans, plus que d'attendre les débauchages individuels au sein du gouvernement Les membres de son parti feraient mieux de bosser et de faire des propositions La figure de droit estiment qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron l'est en jambes et qu'ils n'ont pas été à la hauteur durant la réforme des retraites Pourtant, il y a encore quelques semaines, Rachida Dati prenait un rapprochement entre les macronistes et son parti politique Plusieurs sources avançaient même qu'elle a eu plusieurs rencontres avec la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire Marlène Schiappa Mais ces entrevues ne seraient pas forcément bien vues, des élus renaissants s'y voyant une stratégie de la rivale d'Anne Hidalgo pour mettre la main sur la mairie de Paris en 2026 Crédit photo, capture écran Europe 1